En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères, dans son Épitre, Saint Paul nous exhorte aujourd'hui à la correction fraternelle. « Si un homme se laisse prendre en faute, dit Saint Paul, vous, les spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. » La correction fraternelle, mes bien chers frères, fait partie des œuvres de miséricorde, celles que l'on connaît peut-être le moins, puisque habituellement, lorsque l'on parle des œuvres de miséricorde, on pense à celles qui s'occupent du corps, les œuvres corporelles. Mais la miséricorde s'étend aussi à l'âme de notre prochain, et pas simplement à son corps. Et parmi les sept œuvres de miséricorde spirituelles, c'est-à-dire qui s'étendent à l'âme, il y a celles qui consistent à reprendre le prochain lorsqu'il vient ou lorsqu'il va tomber en faute. Et c'est ce que l'on appelle la correction fraternelle. Le fondement même de cette correction fraternelle, c'est, comme toute œuvre de miséricorde, la charité. C'est la charité qui a pour but de redresser l'âme, c'est-à-dire de continuer à la faire vivre dans le bien, de faire en sorte qu'elle ne s'écarte pas du bien, qu'elle ne prenne pas le chemin du mal, ou que son âme, plutôt, ne se détourne pas de Dieu. On trouve dans l'Écriture, n'est-ce pas, toutes sortes de phrases et de citations qui encouragent à cette œuvre de miséricorde. Dans l'Ancien Testament, c'est le psaume qui nous dit « Zélus domus tué coméditme, le zèle de votre maison me dévore. » Mais plus proche de nous, eh bien, cela fait partie des demandes du pater. Dans le pater, n'est-ce pas, nous disons « sanctificetur no mentum » que votre nom soit sanctifié. Et que le nom de Dieu soit sanctifié, eh bien, c'est faire en sorte que l'âme du prochain sanctifie ce nom et ne se détourne pas de Dieu. Ou même que votre règne arrive, et que le règne de Dieu arrive dans l'âme du prochain. Et pour que le règne de Dieu arrive, ou qu'il demeure dans l'âme du prochain, il faut faire en sorte de ne pas tomber dans le péché. Et puis, notre Seigneur dit lui-même « Je suis venu sur la terre pour allumer le feu, et je n'ai qu'un désir, c'est qu'il se répande sur toute la terre. » Et c'est là aussi, n'est-ce pas, normalement, ce à quoi nous pousse la vertu de charité. Faire en sorte que le règne de Dieu, le feu de la charité, se répande dans toutes les arts. Alors voilà où se trouve le fondement de la correction fraternelle. Simplement, comment faut-il exercer cette correction ? Et faut-il vraiment l'exercer, ou faut-il toujours l'exercer ? La correction fraternelle, n'est-ce pas, c'est une admonition que l'on fait en privé, et non pas en public. Sauf si le péché était gravement public, l'admonition, elle est privée. Elle consiste à aller voir le prochain, et à lui dire qu'il commet, ou qu'il va commettre une faute, et essayer de l'en détourner. Donc cette admonition en privé a pour but de détourner du péché, ou du péril du péché. C'est-à-dire d'empêcher l'âme de tomber. Mais saint Thomas et les moralistes expliquent que, pour que cette correction soit un devoir, et même pour chacun d'entre nous, il faut deux conditions. La deuxième condition est plus facilement réalisable aujourd'hui, mais la première condition consiste à éprouver quelle est la nature du péché que va commettre le prochain. Et le devoir devient grave seulement si le péché que va commettre le prochain est un péché grave. Si vous voyez le prochain qui risque de commettre un sacrilège grave, si vous voyez le prochain qui risque de commettre tout simplement un meurtre, ou encore un adultère, et bien là, il y aurait un devoir grave, c'est-à-dire sous peine de péché mortel, de le reprendre, c'est-à-dire de l'empêcher de commettre ce péché. C'est la première condition, donc, qu'il y ait un péché grave, ou que le prochain soit en péril de péché grave. La deuxième condition, c'est qu'il n'y ait pas de grave inconvénient pour celui qui va reprendre le prochain. Toutes ces conditions ne sont pas compliquées, il est facile de comprendre ce que c'est donc cette correction. Malheureusement, mes bien chers frères, cette correction fraternelle se tourne bien souvent, et je parle particulièrement pour nous, en ce que l'on appelle le zèle amer. « Le zèle de votre maison me dévore », dit le psaume. Et c'est vrai qu'il doit y avoir un véritable zèle à propager la charité dans les âmes et à détourner ces âmes du péché. Mais bien souvent, ce zèle devient amer. Qu'est-ce que le zèle amer ? C'est celui des pharisiens. C'est un zèle qui n'est plus animé par la charité. Voyez ce que font les pharisiens ? Ils vont voir notre Seigneur et lui reprochent bien souvent de ne pas respecter la loi. Par exemple, il lui reproche de manger avec des pharisiens, des publicains, pardon, ou avec des pêcheurs. Ou alors notre Seigneur guérit un jour de sabbat. Et il lui reproche d'avoir fait une œuvre le jour de sabbat. Encore dans l'Évangile, on trouve cet épisode, n'est-ce pas, où notre Seigneur et les apôtres passent dans un champ ou près d'un champ, et les apôtres, n'est-ce pas, prennent des épis et puis froissent le blé avec leurs mains. Et les pharisiens vont reprocher cela, notre Seigneur, de laisser faire ainsi à ses apôtres. Ils pourront toujours dire, c'est la loi qui leur donne. Mais il y a une hypocrisie, parce que ces pharisiens ne vont pas au-delà de la loi. La lettre tue, dit notre Seigneur, et il leur dit à eux, pharisiens, l'esprit vivifie. Ce qu'il manque derrière cette correction fraternelle, c'est la charité. Ce qu'il manque derrière ce reproche, c'est le désir de corriger en bien. C'est le désir d'apporter à l'âme l'amour de Dieu. Et c'est là qu'il y a une véritable hypocrisie, et même derrière cette hypocrisie, il y a une méchanceté. Et chez nous, mes chers frères, il peut souvent se rencontrer ce zèle amer, qui est une forme de méchanceté vis-à-vis du prochain. Ou alors, si elle n'est pas méchanceté, elle est déguisée autrement, en une espèce de moralisme. C'est-à-dire qu'on va voir le prochain et on lui fait la morale. Et on lui fait des reproches qui sont tellement moralistes qu'on ne lui apprend pas l'amour de Dieu, et qu'on ne l'encourage pas à aimer Dieu. C'est, n'est-ce pas, ce que l'on reproche souvent à ces personnes que l'on appelle ces bigotes, n'est-ce pas, qui sont confites en piété, parce qu'elles sont capables de rester toute la journée dans l'Église, mais qui sont capables aussi de méchanceté, c'est-à-dire d'avoir une langue asserrée vis-à-vis du prochain. Et plutôt que de lui apprendre l'amour de Dieu, on veut le détourner, mais méchamment, du mal. Il y a derrière cette attitude une forme d'orgueil, parce qu'au fond, ce n'est pas le zèle de Dieu. Quand on creuse vraiment derrière ce péché du zèle amer, c'est un orgueil qui consiste à dire « ces personnes ne sont pas pieuses comme moi ». Et on retrouve tout à fait l'attitude du pharisien devant le publicain, que l'on a entendu il y a quelques dimanches. Il y a une méchanceté qui est telle que finalement, cette mèche dont parle Isaïque, qui fumait encore, est éteinte. Et au lieu de rallumer une mèche, c'est-à-dire une personne qui peut-être découvre la foi, rentre pour la première fois dans une église, au lieu de trouver l'enthousiasme de la charité, elle trouve l'amertume d'un zèle déplacé, d'une méchanceté qui ne porte pas son nom, d'un moralisme réprobateur. Et ainsi, le vase est brisé, la mèche est éteinte. Et peut-être cette personne va pour toujours se détourner de Dieu et de la pratique religieuse. Voilà, mes bien chers frères, comment le zèle amer peut nous guetter. Saint Benoît, dans sa règle, donne finalement comme trois marques qui vont permettre de respecter ce bon zèle, cette correction fraternelle, qui finalement n'est pas nécessaire, pas toujours nécessaire. Les trois marques qu'il donne, c'est d'abord le respect, le respect du prochain. Avoir un grand respect, tout prochain, quel qu'il soit. Pourquoi ? Parce qu'il est un temple de Dieu, ou plutôt qu'il est appelé à devenir temple de Dieu. Un grand respect du prochain. Voyez, une phrase prononcée avec respect porte beaucoup plus de fruits qu'un zèle amer qui est destructeur. Le respect, c'est l'amour du prochain, voyez. Souvent, ces personnes qui croient bien faire et qui sont malheureusement animées de ce zèle pharisien se disent remplies d'amour de Dieu. Et c'est peut-être vrai, mais ce qui manque, c'est un véritable amour du prochain. Et c'est là qu'il y a des feux. Donc, première marque, c'est le respect. La deuxième marque que sainte Benoît donne, il la donne à ses fils, c'est-à-dire à ses moines qui vivent entre eux. Et il est bien plus difficile, n'est-ce pas, de vivre 24 heures sur 24 entre eux que de se voir que quelques jours dans la semaine. La deuxième marque, c'est la patience. Et c'est exactement ce que dit saint Paul dans l'Épitre. La patience. Et qu'est-ce que c'est que la patience ? C'est la charité de supporter les défauts des autres. Et saint Paul nous encourage à supporter les défauts de notre prochain. Le zèle amer, bien souvent, ne supporte pas les défauts d'autrui. Mais il est bien indulgent vis-à-vis de soi-même. Et là, on retrouve encore une marque d'orgueil. Le prochain a ses défauts, et nous les voyons toujours, et notre Seigneur le dit bien, on voit facilement la paille qu'il y a dans l'œil du prochain plutôt que la poutre qui se trouve dans le nôtre. Et nous sommes bien pronts à relever cette paille et bien lents à corriger la poutre qui nous caractérise. Alors, deuxième marque qui doit vraiment caractériser et sous-peser cette correction fraternelle, c'est la patience. Supportez-vous les uns les autres. Supportons-nous, mes bien chers frères, avec nos défauts. Le prochain qui a ses défauts voit nos propres défauts et les supporte peut-être mieux que nous qui ne supportons pas les défauts d'autrui. Ayons donc cette charité d'être patient, de souffrir les défauts d'autrui. Regardez comment notre Seigneur, n'est-ce pas, est patient avec nous. Imaginez que notre Seigneur apparaisse à chaque fois que nous connaîtons un péché pour nous adresser une petite correction fraternelle. Il serait sans cesse auprès de nous. Ne nous voilons pas la face. Il serait sans cesse auprès de nous, en train de nous corriger. Et ce serait épouvantable. Et si notre Seigneur décidait même, plus que la correction fraternelle, de rendre justice à nos péchés, où serions-nous actuellement ? Serions-nous peut-être déjà en enfer ? Vous voyez avec quelle patience notre Seigneur nous traite. Alors ayons cette même patience vis-à-vis du prochain. Et troisième marque qui va permettre de révéler la véritable correction fraternelle, c'est la promptitude à rendre service. C'est-à-dire la charité qui non seulement est capable d'aimer le prochain, de supporter ses défauts, mais une charité qui devient non plus affective, mais effective. c'est-à-dire qui se manifeste par les œuvres. Une charité qui est prête à aider le prochain dans ses difficultés, pas simplement à le relever de ses défauts en faisant un peu de moralisme, mais une charité qui va même au-delà des défauts et qui, en plus de cette patience, est capable d'aider le prochain. Charité d'ailleurs qui peut d'abord s'exercer vis-à-vis de Dieu. Et il est bien fréquent, justement, de voir des âmes prontes à relever les défauts des autres, mais si avares de leurs efforts, même vis-à-vis de la paroisse, confites en dévotion, certes, assises et camponnées peut-être à leur chaise, certes, mais dont il est difficile d'obtenir un petit peu d'aide, même matériel, un peu de générosité, un peu de temps. Demandons, mes bien chers frères, à saint Paul, qu'il nous donne d'avoir un véritable zèle, non pas un zèle amer, qu'il nous donne de supporter les défauts des autres. Alter, alterius, onera portate, dit l'épître d'aujourd'hui, portez les fardeaux les uns des autres et nos fardeaux, ce sont nos péchés. Prends garde, dit saint Paul à la fin de l'épître, parce qu'un jour, c'est toi qui seras jugé sur tes péchés et après avoir jugé le prochain, Dieu te jugera avec la mesure avec laquelle tu auras jugé ton prochain. Alors, mes bien chers frères, faisons preuve de miséricorde tant qu'il en est temps. Ayons à cœur d'exercer la miséricorde, c'est-à-dire la bonté, la charité, la patience, la promptitude à rendre service, afin qu'il nous soit fait miséricorde, car nous le disons, en plus de dire en plus de dire nous disons pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada